Bonjour, je vous jure, plein de petites, tu sais, les petites conneries, tu vois, qui te saoulent. Je suis exactement dans ce genre de journée. J'ai pas assez cuisiné de riz, donc j'ai dû en refaire, mais donc j'en ai fait un peu trop et trop cuit. Donc il y a du riz très bien cuit, mais pas assez, et il y a un peu trop de riz trop cuit, du coup, bien sûr. Ensuite, je devais rejoindre Vincent en ville pour qu'on aille voir Deadpool, et comme il finissait à 4h, on s'est dit, ben, il part du boulot, il va garer la voiture en ville, et moi je le rejoins en bus. Et comme ça, on se retrouve vers 4h25, 4h30, tranquille, pour aller se boire un petit verre avant que le film ne commence. Je vais pour prendre mon billet de bus, et là, qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'il n'y a pas de bus avant 4h30, en fait. Voilà, parce que le bus de 4h, c'est le bus qu'il y a le reste de l'année, quand les écoles sont en école, et non pas les vacances. Donc je me retrouve à écrire à mon chéri pour lui dire que je n'ai pas de bus. Il y a des jours comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai eu une invasion de petites mouches aussi dans la maison, il y en a encore, et ça me saoule. En fait, j'ai ouvert le compost pour mettre quelque chose au compost, là avant, à midi, et il est juste dehors, à côté de la porte-fenêtre. Et sauf que quand je l'ai fait, j'ai laissé la porte-fenêtre ouverte. Ce qui s'est passé, c'est que dans le compost, je pense que la dernière personne qui l'a ouvert l'a mal refermée. Et donc ça a fait une prolifération de petites mouchettes dedans, qui avaient vraiment tout ce qu'il fallait là où il fallait, tu vois. Il y avait un peu d'air, mais pas trop, bien du pourri, parce que ça reste un compost, tu vois. Et donc quand j'ai ouvert le bac, eh bien ça a fait vroom ! Non mais la nuée, je vous jure, mais j'ai eu un... Tu sais, genre il fallait que je ferme la bouche et tout, parce que je pense que j'en ai eu dans le nez, dans le machin et tout, mais c'était... Bref. Donc bien sûr que j'en ai la moitié qui sont arrivées dedans, vu que la porte-fenêtre était ouverte. Il y a des journées comme ça. La juste envie d'aller me poser, de profiter. Et voilà. En plus, j'avais trop envie de mettre une chouette tenue et tout pour ce soir, parce que, bah, voilà, on n'a pas beaucoup l'occasion de sortir que tous les deux. Et en fait, j'ai mes règles qui ont débarqué cette nuit. J'avais prévu une petite jupe, sympa, tu vois, qui est un peu mi-cuisse, et puis un peu crayon, comme ça, un peu... Voilà, un peu. Un peu bien. J'aime pas les habits trop serrés, mais de temps en temps, il y a des tenues comme ça que j'aime bien. Alors, j'avais de façon prévue de mettre mon t-shirt Taylor, mais j'avais envie de mettre cette jupe avec. Sauf que quand j'ai compris que j'avais mes règles, j'ai dit non. Non, absolument pas. Je vais pas mettre un truc qui me... Tu sais, qui peut potentiellement me compacter le bide à un moment donné. Non, je vais mettre un short. Je vais mettre mes baskets. Je vais mettre mon t-shirt. Le moment de... Tu le vois, tu le comprends ? Voilà, moi, je suis exactement dans cette phase. Bon. Trop joli. Qu'est-ce que tu fais ? Oui. Et comme la vraie tresse de réponse. On reproduit la tresse de réponse. Bon, ben, il y en a qui s'amusent, réponse. Qu'est-ce que t'en penses ? Maintenant qu'on a bien lavé tes cheveux. Il a les cheveux très courts. Il a les cheveux un peu plus courts maintenant. Ouais, on a coupé un tout petit peu. En faisant la tresse. Ah, ben, c'est sûr. Tu sais où ils arrivaient, ces cheveux, avant ? En bas, ses pieds. Là. C'est les vacances. Enfin, pas pour moi. Pour les gens. Je vous laissais sur mon avis de Killing Me. Donc, un thriller estival. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un thriller ? Je ne suis pas certaine. Et le livre dont je voulais vous parler, c'est Love in the Time of Serial Killers. C'est un livre en anglais que j'ai surtout pris parce que c'est le premier de l'autrice, qui s'appelle donc Alicia Thompson. Parce que je voulais surtout lire With Love from Cold World, qui est une romance hivernale, sur laquelle j'avais flashé il y a quelques mois de ça. J'ai vu qu'elle en avait écrit un autre, qui avait l'air tout aussi cool et qui était paru avant, et qui se passait en plein été. Et donc, je l'ai acheté aussi. Comme ça, je me suis dit, je lis le Love in the Time of Serial Killers maintenant, et je lirai l'autre pendant l'hiver. J'ai donc lu ce livre. Il m'a fallu plus d'une semaine et demie pour le terminer, alors qu'il fait 340 pages, je crois. Et alors, si l'idée de base du bouquin, de la romance en tant que telle, m'a vraiment beaucoup intriguée, après, j'ai un peu déchanté. Pourquoi j'étais méga envallée par cette histoire ? Parce que le point de départ, c'est les faits divers. Et j'ai une petite passion dans ma vie ! J'essaie de pas trop en écouter de trop de gens différents, parce qu'après, sinon, je commence à confondre un petit peu les enquêtes, les affaires, etc. Mais j'écoute et regarde principalement les vidéos de Sonia Lou, qui est donc spécialisée en true crime, qui en plus a fait des études dans la psychologie criminelle, etc. Donc elle est quand même ultra balèze sur les trucs et les faits qu'elle te raconte. Et la seconde chaîne que je regarde énormément, dont je ne loupe, je pense, aucune vidéo depuis maintenant quelques années, c'est vraiment mon petit rendez-vous. Pendant que je fais mon brunch le dimanche midi, je regarde Sonia Lou et Max Kays, qui font donc les deux des vidéos autour de true crime de faits divers. Phoebe, le personnage qu'on va rencontrer dans ce bouquin, elle est comme moi, mais encore plus parce qu'elle est universitaire, et elle a décidé de mener un travail sur, justement, la fascination des true crime, aussi les faits divers qui se sont passés pas très loin de sa région, toute l'effervescence qu'il y a eu autour, etc. Donc en retraçant un petit peu les histoires de certains serial killers et tout. Au moment où on la rencontre, il est 2h du matin, dans le quartier où vivait son père, qui est décédé il y a donc quelques semaines. Elle débarque là, en Floride, pour aider son frère à remettre la maison un peu en état, pour qu'elle soit plus facilement revendue par la suite. Et elle débarque avec tout son bordel. Mais quand je te dis tout son bordel, c'est littéralement son bureau, tant qu'elle a son desk, son bureau, sur le toit de sa bagnole. Il est 2h du matin et elle essaye vainement de le descendre pour l'amener dans la maison. Arrive à ce moment-là un gars, pieds nus, un peu bizarre, qui demande si elle a besoin d'un coup de main. Elle refuse catégoriquement. Et le lendemain, elle se rend compte que le gars qui a essayé de l'aider la veille, c'est le voisin d'en face, Sam. Et depuis ce moment-là, elle est persuadée que ce gars, c'est un serial killer. Donc il y a plein de petites scénettes un petit peu rigolotes où elle l'observe un petit peu de loin, où elle est sûre qu'il transporte de la glace, c'est certainement pour cacher un corps. Il fait du bruit à pas d'heure dans son garage, forcément il est en train de découper quelqu'un. Il a ses tenues de peinture, tout pour éviter de te tâcher. Elle est sûre que c'est parce que... Bref. Donc tu vois, le point de départ, moi je le trouvais hyper original. Je le trouvais vraiment fun. Et très actuel aussi, parce que le titre traduit littéralement, ça veut dire l'amour au temps des serial killers. En tant que femme d'aujourd'hui, peut-être que quand tu commences à dater un gars, tu te demandes s'il a pas... Tu vois, je peux comprendre. Voilà. Moi, à force de regarder constamment ce genre d'émission, forcément que ça fait travailler. Voilà. Est-ce que c'est toujours bien ? Pas sûr, mais là où pour moi, il y a eu un quoi qu'au bout d'un moment, c'est que comme dans beaucoup de romances que j'ai pu lire, ben, au bout d'un moment, je m'ennuie. Et là, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Au bout d'un moment, j'ai commencé à m'ennuyer. Et le bouquin, il a bifurqué vers une suite de... On peut même pas appeler ça une intrigue, parce qu'il y a une suite d'histoires qui était très banale. Et j'ai trouvé ça très dommage. Parce qu'avec un résumé pareil, j'avais tellement de pistes possibles pour la suite de l'histoire que je me suis dit, mais on va pas juste avoir ça. Quand le point de départ, c'est ça, tu peux pas juste me donner ça à la fin. Ben, si. Et typiquement, dans ce genre-là, avec un serial killer, le fait d'avoir des true crime et tout, je me suis dit, c'est tellement presque... Triste à dire, mais culturel chez eux. Un peu cette fascination, tu vois, qu'ils ont pour les faits divers, que je me suis dit, ouais, mais là, il n'y a pas ça chez nous. Ou peut-être que j'en ai encore jamais lu, tu vois, ce style de mélange entre romance et true crime. Mais, là où je me suis très bien rattrapée, et finalement, les deux romans peuvent se répondre un tout petit peu, j'ai lu en... Dans l'espace de... Deux jours et demi, je pense. Ah non, mais non, je l'ai lu en à peine deux jours, en fait, ouais. Je ne sais pas, je ne sais pas ce que j'ai fait avec celui-là, je ne sais pas où sont passées les 430 pages. Un long, si long après-midi de Inga Vesper. Ce machin, je l'ai commencé. Je n'arrivais plus à le lâcher. C'était hallucinant. Alors, attendez, parce qu'il faut vraiment que j'essaie de vous résumer ce livre comme le résumé de base. Parce que je trouve que sinon, on perd tout ce côté attrayant que moi j'ai eu, direct. Donc, pour faire la comparaison avec celui d'avant, on est petite banlieue des Etats-Unis, encore une fois, mais cette fois, années 50. On va rencontrer Joyce, qui est une femme au foyer, qui a deux petites filles, le mari parfait, la petite barrière blanche autour de la maison, tout ça, tout ça. Et alors qu'elle est un peu perdue dans ses pensées, elle se rend compte que la vie qu'elle voulait mener, c'était pas ça. Et donc, la phrase qui se trouve imprimée sur la couverture, c'est « Hier, j'ai embrassé mon mari pour la dernière fois. Il ne le sait pas, bien sûr, pas encore. » Et à partir de là, c'est l'escalade. Donc, la force de ce bouquin, c'est ça. C'est ce résumé que je viens de vous faire. Et à la fin du chapitre 2, donc c'est même pas 20 pages, tu es comme ça, de te dire « Mais attends, quoi ? » Parce que moi, j'ai pris ce bouquin en imaginant totalement autre chose, encore une fois. Mais là, j'ai pas été déçue de ce que j'ai eu à la place de ce que j'avais imaginé. Je pense que ce que j'avais imaginé, c'était aussi cool si je l'avais eu, tu vois. Mais là, j'ai vraiment eu un truc où je n'ai plus pu le lâcher en deux jours, quoi. J'ai failli me mettre en retard lundi matin avant de partir bosser parce que je voulais le finir. Il me restait 30 pages. Je me suis dit « Mais je vais pas laisser ces 30 pages là et puis... » Voilà. Donc, j'ai failli me foutre en retard pour ça parce que je voulais trop savoir. C'était bien. C'était bien rythmé. Il y avait, oui, à un moment donné, alors c'est clair, on te balance des trucs, des indices, des machins. Ça part dans tous les sens. Mais tu sais quoi ? Chez moi, ça a fait le job. Pour moi, ça a été efficace. Il en fallait ni plus ni moins. C'est comme quand tu vas au restaurant, tu vois ton plat préféré sur la carte, mais quand tu commandes, on te dit « Nain, désolé, il n'y a plus, il va falloir prendre autre chose. » Puis bon, tu vas prendre autre chose. Tu vois, voilà, ça arrive. Et qu'en fait, ce que tu as commandé, c'est limite encore meilleur que ce que tu voulais prendre, que tu prends toujours, qui n'est plus là. Encore une fois, oui, des métaphores culinières. Et alors, écoutez, là, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis en train de lire trois livres en même temps. Voilà. Pourquoi pas après tout. Donc un papier, un sur ma liseuse et un en audio. Alors celui en audio, je suis en train de le bouffer parce que comme il n'y a personne au bureau, je l'écoute énormément. Il s'agit d'un dernier été de Hélène Hildebrandt. J'en avais déjà lu un de cette autrice. Je vous l'ai déjà présenté à plusieurs reprises parce qu'elle situe toujours ses romans sur l'île de Nantucket aux Etats-Unis. Et il y a ce petit côté toujours très estival. Mais les romans entre eux n'ont jamais de lien. C'est toujours d'autres personnages, d'autres situations, d'autres familles, etc. Celui-ci, pour l'instant, franchement, j'ai déjà écouté six heures. Donc j'ai fait la moitié du bouquin. En un jour. Parce que c'est tellement fluide. Ça va tout seul. J'aime beaucoup la voix de la narratrice encore une fois. On est sur une famille qui va vivre un drame. La maman de la famille, qui est une autrice célèbre, très renommée sur l'île de Nantucket, va décéder dans un accident de voiture. Et donc au moment de son décès, il y a une sorte d'ange ou de chose qui vient la chercher et qui lui dit je vous laisse une fenêtre d'observation sur vos proches, la suite de leur vie, etc. Pendant huit ans de jour. Donc pendant cette période-là, vous allez pouvoir voir ce qui se passe. Après, il faudra passer à autre chose. Elle va observer la vie de ces trois enfants, ce qui leur arrive par la suite, qui sont jeunes adultes, mais qui ont chacun aussi leurs problématiques. j'aime beaucoup les situations familiales, j'aime beaucoup leurs petites affaires. Et puis il y a cette ambiance de Nantucket que j'adore. Franchement, je pense que ce serait un endroit aux Etats-Unis que j'aimerais beaucoup voir, entre autres. Il y en a d'autres, bien évidemment, mais ce petit côté un petit peu hors du temps, le précédent que j'avais lu d'elle, qui était L'été sauvage, il me semble. Je vous l'avais présenté dans justement un petit peu cette sélection d'été à rallonge. Et pour moi, cette autrice, elle a en effet ce petit talent, c'est que même si ces personnages ont leur vie, vivent là-bas, travaillent là-bas, tu n'as jamais l'impression qu'ils travaillent. Tu as toujours un peu cette longueur, tu vois, de l'été. En format papier, j'ai commencé hier soir ça, de Stephen King. Enfin ! On verra par la suite. Écoutez, moi, pour l'instant, je suis assez confiante. Après, je sais que c'est King. King, j'en ai déjà lu un très gros qui était le 22-11-63 qui, lui, n'est pas du tout horreur, mais vraiment plutôt fantastique et historique. Et je sais à quoi m'attendre avec lui aussi. Je sais que niveau description, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. On va dire que lui, il est en tartine. Voilà. J'étale le plus que je peux. Donc, je sais que c'est un reproche que certains peuvent lui faire. Mais il y a aussi un côté où là, moi, je risque de plus apprécier ma lecture, peut-être que certains, c'est que je n'ai jamais vu les adaptations de ça. Les anciennes, les nouvelles, rien, rien. Donc moi, à part que je sais qu'il y a un clown qui fait peur à des enfants dans une ville, je ne sais rien. Donc, ce qui est pas mal parce que je n'ai pas d'attente particulière par rapport à l'histoire et à l'intrigue des persos. Donc, je pense que ça peut le faire. Bon, par contre, on est sur un joli bébé de 800 pages avec des marges riquiqui comme ça. Je sais qu'il va me falloir un certain temps. C'est pour ça que je me suis mise à lire deux autres livres en même temps. Et le troisième livre, donc lui, en numérique slash papier parce que j'ai les deux formats, c'est le livre de la nuit, le premier tome de la nouvelle série fantasy de Holly Black. Il paraît très, voilà, alors selon les commentaires, j'ai lu un chapitre encore une fois, j'ai tout commencé quasiment au même moment. Hier, je me suis dit allez, je commence trois livres différents, c'est parti. Visiblement, on est sur une série fantasy très adulte qui a l'air assez costaude, donc j'ai envie de lui faire confiance. Je reviendrai vers vous quand j'aurai avancé un petit peu dans tout ça. Bon, mine de rien, au moment où vous serez en train de regarder cette vidéo, la rentrée va approcher ou sera même peut-être déjà là pour certains et certaines d'entre vous. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Cette vidéo est sponsorisée les compléments alimentaires que je prends depuis maintenant quelques mois. Alors, il y en a pour tous les goûts, toutes les petites améliorations que vous aimeriez avoir, tous les petits moments un petit peu plus glowy que vous aimeriez dans votre vie. Comme on parle de rentrée, moi là, je ne vais pas vous parler de ma peau, je ne vais pas vous parler d'ongles, ni de cheveux, ni de quoi que ce soit, je vais te parler de ton métabolisme. Alors, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, c'est toujours le cas entre fin août et début septembre, tu sais, il y a toujours un... Tu reprends, il y a un rythme et tout qui doit se mettre en place et tu ne sais pas pourquoi, mais tu as le reste de ton corps, il est resté en vacances en été et rien ne suit. Alors, depuis maintenant quelques semaines, histoire de préparer le terrain, tu vois, je prends le matcha vitamine et je prends le One Billion Gut Vitamine. Ça, c'est vraiment, c'est le duo de choc pour te donner le boost, pour te donner le système immunitaire. Donc, dans le matcha, on aura évidemment de la poudre de matcha, de la vitamine B12 et du zinc. Ça, moi, j'aime vraiment beaucoup. Et dans le gut vitamine, c'est un concentré spécial vitamine B6 qui contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. Voilà, c'est là où on voulait en venir. La forme, l'immunité, parce que même si j'adore l'automne, j'aimerais quand même bien en profiter sans forcément tomber malade et être au fond du seau, quoi, tu vois. Alors, cet été, Beard with Benefits fêtait leur sixième anniversaire et les offres qu'ils vous proposent sur le site sont aussi en mode anniversaire et ce jusqu'au 1er septembre 23h59. Vous l'aurez compris, dès le 2 septembre, les offres anniversaires ne seront plus disponibles. Donc, sont déjà actifs sur le site les moins 50% sur pas mal de choses. Ajoutez à cela le code 20% que vous avez, voilà, grâce à mon code que je vous laisse juste ici et qui sera évidemment tout bien expliqué et tout en lien cliquable dans la barre d'infos. Et vous aurez également des cadeaux que vous pourrez obtenir selon différents paliers d'achat. Par exemple, dès 39 euros d'achat, vous avez une brosse exfoliante qui vous est offerte et dès les 59 euros d'achat, vous avez la brosse et un turban pour vos cheveux qui vous sont offerts évidemment dans la limite des stocks disponibles. Donc, n'oubliez pas, tout ça, c'est valable jusqu'au 1er septembre 23h59. Après, il y aura toujours l'offre moins 20% qui sera active sur le site, bien évidemment. Et sur ces belles paroles, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et alors qu'il va faire 34 degrés aujourd'hui, eh ben moi, qu'est-ce que j'ai fait hier ? J'ai fait ma petite liste de films pour l'automne. Toujours pas fini l'été, mais je prends de l'avance, ok ? Je prends de l'avance. Là où j'ai pris de l'avance aussi, en tout cas, j'ai bien continué, je suis assez contente, c'est que je pense vous en reparler ou essayer de vous le présenter correctement dans une vidéo dédiée, mais j'avais commencé à faire ce carnet. Et alors, ce carnet, c'est une idée que j'ai eue de le séparer en 4 parties, donc, pour chacune des saisons, et qu'à l'intérieur, j'y mettrai vraiment mes listes ultimes. Par exemple, en automne, on a vraiment la liste de mes films Feel Good et Cozy par excellence. Donc, c'est ceux que j'ai déjà vus et que je sais, je reverrai avec énormément de plaisir. Pareil, j'ai fait une version plutôt pour le côté enfance, nostalgie, un truc un peu plus Dark Academia, un peu plus Spooky Halloween. Après, j'ai fait aussi une liste de livres que j'aimerais presque relire comme si c'était pour la première fois, qui pour moi colle parfaitement avec cette ambiance, avec cette saison-là. Évidemment, qu'il y a toute une partie recette, où je vais vraiment mettre mes basiques que j'adore cuisiner pendant cette période-là. Et l'idée, c'est de faire ça pour les 4 saisons. Alors, l'automne et l'été, je suis pas mal avancée, parce que l'été, j'ai commencé cette année à faire un petit peu tout ça. Et je pense que quand ce sera un petit peu plus mieux bien fait, un peu fini, je vous ferai une petite vidéo présentation là autour. Mais ce sera pas avant tout de suite, parce que j'ai beaucoup de choses à remplir encore. Je me suis pas encore énormément attelée. Mais j'aime bien. Ça m'a plu de faire ça. Et je vous montrerai aussi, hier soir, j'ai fini mon petit book nook. Enfin, il me restait vraiment pas grand-chose à faire. Donc ça m'a quand même donné envie de potentiellement en avoir d'autres. Voilà. Bon, pendant que ma petite famille est en train de bien se marrer sans moi à la piscine, je me fais une réflexion en mangeant ma pêche. Je suis en train de commencer. J'ai vraiment lu rien du tout, 5% du livre, le livre de la nuit là, de Holly Black, dont je vous parlais juste avant. pourquoi je me fais toujours avoir parlé prologue ? En fait, dans le prologue, ça parle d'un gamin qui court après son... Enfin, qui veut pas se faire rattraper par son ombre, donc il court avec... face au soleil. Et évidemment, genre, ça évoque grand soleil, l'été, tu vois, enfin, vraiment, tout ça. Ça, c'est dans ta tête, Margot. Il n'y a pas de soleil le reste de l'année. Le soleil, il est là que en été. Bien sûr, pas du tout. Et en lisant le premier chapitre, je me rends compte qu'on est en fin d'automne. Voilà, et qu'il fait froid. Et qu'il y a des décorations d'Halloween dans les magasins et tout ça. Ça ne joue pas, ça ne fonctionne pas avec mon mood de lecture. Je vais le déplacer de catégorie. Mais je vais commencer autre chose, parce que ça ne joue pas. J'aime bien vous embarquer dans mes réflexions. Je pense que je vais commencer le clan des bélènes. C'est pas très grand. Et de Julia Castel. Et ça, c'est un bouquin que l'autrice m'a envoyé en plus après. Enfin, que la maison d'édition m'a demandé si j'étais intéressée à avoir la version papier signée et dédicacée de l'autrice. Ce que j'ai trouvé adorable. Voilà. Donc, merci beaucoup Scrineo. Et merci beaucoup Julie Castel. Fini ! Nous sommes le 31 juillet. Demain, c'est fête nationale. Donc, c'est férié. Et comme c'est mon jour de congé habituellement, mais que quasiment tous mes collègues sont en vacances, j'ai juste la comptable qui est là et qui m'a demandé si je voulais faire le pont. Parce que normalement, elle a la congé et le vendredi, automatiquement. Et sauf que là, voilà, fin, début de mois, tout ça, tout ça, elle a pas mal de choses en général, niveau paperasse à faire. et comme elle était pas là mardi, elle m'a dit mais si tu veux, je serai là vendredi, donc, je dis oui, je prends le pont avec plaisir. On vient d'essayer un petit orage, mais je pense que c'était pile poil, ça a suffit pour nous rafraîchir un peu parce qu'il a vraiment fait chaud. Et comme ça, ce soir, on devrait pas se faire mouiller pour aller voir Kiyo à l'estival. Je suis trop contente. Ah, j'avais un peu zappé qu'on avait ça de prévu, donc voilà, mon cerveau d'angoissé et tout a complètement balayé la chose. Et c'est tout à coup, là, en début de semaine, Vincent qui me dit ah oui, puis d'ailleurs, pour mercredi, on s'organise comment ? Et je dis, ah mais quoi ? Y'a quoi mercredi ? Tout va bien se passer. C'est le premier concert et aussi le premier festival d'Alice. Je suis hyper contente qu'on aille à ce festival-là parce que c'est très chill, c'est très petit. C'est aussi mon dernier jour en solo au bureau parce que dès la semaine prochaine, mon collègue revient. Ma chef aussi. Je vous reprends jeudi 2 août. Je m'essaye à une tarte à la pêche parce que pourquoi pas ? Alice a eu un gros coup de cœur pour ce fruit cette année et elle me dit et si on faisait une tarte à la pêche ? Je dis pourquoi pas ? Evidemment, il me reste des pêches. Je fais en sorte de toujours avoir une pâte à tarte quelque part qui traîne dans un coin de congélateur. Donc c'est parti. Alors je fais parce qu'entre temps, Alice a été voir si sa copine était là évidemment elle était là donc elles sont venues jouer ici. Ensuite, elles ont été jouées là-bas. Enfin maintenant, elles sont en train de jouer là-bas. Donc je me suis dit moi je vais faire une tarte et ce sera très cool. Voilà. Donc je ne sais pas, je pars sur une base avec quand même une sorte de de pâte d'amande, de crème d'amande au fond histoire d'avoir histoire d'avoir un petit côté un petit peu un petit peu consistant de la pâte. Là, je vais venir mettre mes petits quartiers de pêche dessus et wait and see. Si aujourd'hui, nous sommes le 2 août, hier, nous étions le 1er août. Donc joyeux 1er août, joyeuse fête nationale suisse à tous mes compatriotes. On n'a rien fait de foufou, on va dire. On est déjà rentré tard mercredi soir, oui, parce que mercredi soir, on a été à l'estival et il y avait Kiyo qui jouait ce soir-là pour les 20 ans de l'album Le Chemin. Moi, je les avais vus il y a 20 ans, plus ou moins, et j'étais tellement heureuse de les revoir et de partager ce moment avec Alice, c'était vraiment super chouette. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors le show n'était pas hyper long parce que ça reste un festival, il doit y avoir aussi d'autres groupes, d'autres artistes qui passent avant, après, mais on a eu une heure et quart, une heure vingt de show plus ou moins avec un rappel et c'était vraiment très cool. Moi, j'avais l'impression que j'avais de nouveau 15, 16 ans. C'était parfait, vraiment, c'était nickel. Et puis, on est rentré quand même assez tard, bien qu'on ne soit pas resté pour le dernier groupe parce que là, ça finit vraiment trop tard et puis on ne les connaissait pas spécifiquement. Donc, voilà. Mais ce qui fait qu'Alice ne s'est pas couché avant 11h30, en tout cas, le temps qu'on rentre et tout. Le lendemain, on a un petit peu fait Farnient, mais le soir, nous étions invités chez la tante et l'oncle de Vincent pour célébrer le 1er août, justement. Ça aussi, c'était très chouette, mais Vincent bossant aujourd'hui, nous qui avions déjà fait tard la veille, vers 22h30, il fallait quand même gentiment mettre les voiles. Et on n'a pas éteint les lumières avant 11h30 minuit, de nouveau. Voilà. Donc aujourd'hui, on a fait vraiment tranquille. D'abord, j'ai demandé à Alice si elle avait envie de faire un truc en particulier. Ce matin, on devait juste aller faire récupérer une commande avec mon père parce que... Mes parents nous ont offert une enveloppe pour nos anniversaires en commun, mais bon, ils me l'ont donné au mien d'anniversaire. Voilà, pour qu'on puisse s'offrir quelque chose soit pour nous, soit pour la maison. On hésitait à garder l'argent pour Londres vu qu'on part à Londres au mois d'octobre. Et on avait dans le souhait de potentiellement acheter un truc pour la terrasse pour cet été vu que nos anniversaires arrivent pour Vincent presque à l'été et moi en plein été. Évidemment, tu profites un peu de ton extérieur, tout ça, tout ça. Et on avait un grill à gaz quand on a emménagé. Le père de Vincent nous avait offert ce grill à gaz que moi j'aimais mais sans plus parce que déjà c'est très chiant à nettoyer et je vois pas trop la plus-value du grill à gaz. Pour moi, j'ai toujours connu le grill à charbon. Mon père, il fait le barbecue avec le charbon et tout mais lui, il kiffe ça. C'est son truc, il aime bien faire ses petites braises, machin, machin. Vincent, lui, pas du tout. C'est pas son truc. j'ai pas un mec comme ça. Lui, il aime manger, c'est tout, mais préparer, prendre du temps, ça le saoulait. J'ai dit mais tu sais quoi, on a la cuisine, elle est là, on a la terrasse, elle est là, qu'est-ce qu'on s'embête avec un grill ou que sais-je. On a juste qu'à se débarrasser de ce truc qui en plus ne fonctionnait plus qu'à moitié. J'ai dit bon voilà, c'est l'occasion et on rachète rien. En fait, ça ne sert à rien. On cuisine dedans et on mange dehors. C'est aussi très cool. Voilà, puis on mange des barbecues chez les autres gens chez qui il y a des barbecues et qu'on nous invite. Donc, on s'est débarrassé de ce truc. Le carré de sable d'Alice, ça faisait 4 ans qu'il était en place. Comment te dire que le machin, il était vétuste. Au bout d'un moment, ça faisait 4 ans qu'elle était dedans, qu'elle jouait, qu'elle machin, on avait rajouté du sable et tout et tout mais le machin partait en lambeau gentiment. Donc, on l'a enlevé et à la place, je vais vous montrer, c'est tellement cool. J'aime trop. Regardez ce que je me suis à faire. Alors ça. Mais alors ça. Regarde comment c'est cool. J'aime trop ce truc. Voilà, je voulais ça pour mes soirées d'été. Ce machin, je le voulais depuis tellement longtemps. Je suis trop heureuse. Donc voilà ce qu'on a été faire avec mon papounais ce matin. En gros, il y avait une super offre sur un de ces fauteuils balancelles là mais c'était sur le modèle d'Expo. Mes parents ont pris le dernier en stock, je pense, de là où j'ai été et le gérant super sympa leur a aussi fait l'offre qu'il y avait sur le modèle d'Expo. Donc très cool. Donc je savais qu'ils avaient réussi à le ramener à la maison dans leur voiture, tu vois. Sauf que la mienne, c'est pas une toute petite voiture mais c'est pas une immense voiture donc j'ai pas un break quoi. Tiens par exemple. Et ce qu'il y a, c'est que ben c'est pas... C'est grand quoi quand même. N'est-ce pas ? Donc ce que j'ai fait c'est que j'étais sur place l'autre jour. J'ai appelé mon père pour savoir s'il y avait moyen que je le récupère celui-ci, le modèle d'Expo avec l'offre à 50% et tout et tout. S'il y avait moyen qu'il vienne le récupérer avec moi. Il m'avait dit pas de problème mais renseigne-toi qu'il puisse peut-être démonter le pied, qu'on ait juste à tout glisser dans la voiture et puis hop, partir avec. Le monsieur sur place. Incroyable. Vraiment trop sympa. Je lui parle de mon truc, j'ai dit écoutez, le problème c'est que c'est un peu grand et tout. Moyen que je le paye aujourd'hui mais que je vienne le chercher que vendredi. Pas de problème madame. Deuxième question, est-ce que vous pouvez me démonter le pied un peu histoire que ça passe ? Il m'a dit pas de problème madame. Ce matin, on a donc été faire ça avec mon papa. Le temps qu'on revienne, qu'il me le monte, on a pris un petit café tous ensemble et tout et tout. Après dîner, on a donc été faire deux, trois petites courses pour le repas de ce soir et ben voilà, après c'était après-m'copine, après-m'lecture de ça pour maman dans la balancelle et c'était trop bien. Bon, j'ai failli m'endormir dedans mais c'était vraiment trop bien et j'avance bien. J'ai lu plus de 200 pages là. Ça a pris un peu de temps à démarrer parce que ben il y a d'abord les événements de ce qui s'est passé en 57-58 ce qui a lancé un peu la machine. Les nouveaux événements qui se passent ben aujourd'hui mais donc en 84, 85 par là autour et là maintenant il y a un des copains de l'époque qui rappelle tous ses potes qui sont adultes pour leur demander de revenir dans la ville de Derry parce que ça a recommencé. C'est de nouveau l'horreur. Donc j'en suis là. Voilà. Mais j'aime bien, j'aime bien. À part que je sais que le style de King des fois il est un petit peu lent et très très descriptif. Je suis prête à ça. Je vous dis après 22h11, 63 niveau description, je sais à quoi m'attendre avec lui. J'y vais. Là je suis lancée et on verra bien. Bref, je vais aller me mettre à faire cette tarte. Je me demande du coup si je préchauffe pas un chouille mon truc. Je crois que oui. Mais pas longtemps. J'ai vraiment peur que ça la détrempe sinon. Faire cuire entre 10 et 15 minutes dans un four préchauffé à 200 degrés puis baisser la température à 180 et faire encore cuire 10 et 15 minutes. 10 minutes avant la fin de la cuisson, parsemé le dessus de la tarte de 2, cuire à souple quand même. de sucre en poudre et servir-t-il à doux froid. Ok ? Bon mes petites pêches. Vous allez pêcher ? Vous allez partir sur la tarte ? Zvardez. Comme ça ? Donc vas-y, essaye un petit peu. Tu mets... Essaye partout. Pas tout au même endroit. Voilà ? Ouais, je pense que c'est bon. C'est bon ? Ouais. Eux, ils disent 2 mais moi je trouve que 2 c'est un peu trop là. Voilà. On va faire comme ça ? Allez, c'est reparti, ça repart au four. Et avant que je ne finisse tout, je vous montre quand même la tarte. Qui est très bonne, ça va dit en passant. Et nos nouvelles assiettes. Et on a trouvé ces assiettes-là aussi. Voilà, ça va nous changer un petit peu. J'aime bien, c'est un peu kitsch. Dimanche, 11 août. Nous prévoyons de nous faire une petite soirée ciel étoilé, étoile filante, si on peut. Et oui, quoi de mieux à bientôt 20h que d'aller à la piscine parce que c'est le meilleur moment de la journée vu qu'il a fait tellement chaud aujourd'hui et que bon, accessoirement avec Alice on a fait du babysitting. Donc pas vraiment de piscine possible. Mais là, on s'est dit vers 19h30 que c'était... Et ce qui est bien, c'est que la piscine est à l'ombre à ces heures-là. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il fait encore bon. L'eau est hyper chaude parce qu'elle a été sous 30 degrés depuis 2-3 jours. Donc, perfect ! Le programme de la soirée, c'est de faire une petite soirée jeu en attendant que la nuit se couche. Ça devrait être fait d'ici une bonne heure. Et ensuite, vers 21h, on ira se mettre notre petit endroit préféré. On fait toujours un petit spot dans l'herbe avec, voilà, de grosses couvertures, petites tables avec des petits snacks, etc. Et puis, on fait du stargazing, comme ils disent en anglais, donc de l'observation d'étoiles, comme ça. Alice avait reçu pour Noël et son anniversaire, enfin, je ne sais plus lequel des deux, mais Noël, je crois, un télescope Bucky de la part de mes parents. Ce sera l'occasion de le tester pour la première fois. Ça reste un télescope pour enfants, donc on ne s'attend pas à des miracles non plus. Mais écoutez, voilà, il est assez sympa et on n'a jamais trop eu l'occasion de le tester vu que notre fille est née fin d'automne. Évidemment que ce n'est pas à cette période-là que tu vas te mettre dans ton jardin et puis que tu vas observer les étoiles. Quoique, je suis sûre qu'il y a des très belles choses à observer aussi, mais c'est l'heure qui fait un peu plus froid. Tandis que là, normalement, ça ne devrait pas se couvrir. On devrait quand même avoir un ciel plutôt dégagé. J'imagine, il faudrait juste que ces nuages, il y a ce gros nuage-là, il ne faudrait pas qu'il vienne. Il est en train de... Un ciel magnifique. Qu'est-ce que tu fais là ? Je profite pendant que tu n'es pas là. Parce que là, il fait beau, il fait chaud. Là, il fait bien, oui. Et puis là, j'ai une vue magnifique sur le ciel bleu. Oui, j'espère que ça ne va pas trop se couvrir. Il me semble que chaque année, c'est ce problème qu'on a. C'est genre la meilleure soirée qu'ils te disent pour observer les étoiles, mais tu peux être sûr que c'est la soirée où on a des nuages. Écoutez... On va faire la lune pour tester l'écureuil. Il faudrait qu'on avance les écureuils qui sont oufes. Ah oui, il n'y a rien. Et puis le lapin, moi, j'ai le 4. Donc, tu as repris j'ai des cartes ? Oui. Il faut que tu retournes, alors. Lui, j'ai les 4. Lui, j'ai le 3. Lui, j'ai le 4 aussi. Bah alors, mets le 3, là. Tu en as ? Bah, c'est à maman, déjà. Mais quelle excellente une mauvaise idée. T'as pas de bleu ? T'as pas de bleu ? Oh, mais j'ai vu ça. Tu veux quoi ? Hein ? Tu veux quoi, toi ? Tu veux quoi, toi ? Hein ? J'ai du vert. Donc, t'as compris, on a changé de sens, là, Alice. Ok ? Normalement, c'est toi. Est-ce qu'après le pliche 2, on peut rejouer ou pas ? Eh oui, oui. C'était si bien parti ! Oui, c'est avec toi. Sous-titrage ST' 501 Je vais pas parler trop fort parce qu'il est 7h30. Donc, désolée. En plus, j'ai mon lave-vaisselle en fond. Non, mais... J'ai terminé ça, le premier tome, ce matin. Je vous en reparlerai quand je pourrai vraiment parler correctement. Mais arrive ce moment. Tu vois pourquoi j'ai voulu prendre la caméra ? Parce que j'adore ce moment ! Quand je vais pouvoir ouvrir mon coffre et faire genre Qu'est-ce que je lis maintenant ? C'est... Je sais pas. Il y a un truc qui est, je pense, assez indescriptible quand j'arrive à ce moment. C'est autant, j'étais hyper contente de lire mon livre actuel. J'avais pas trop envie de le voir la fin parce qu'en plus, il y a une suite. Donc, j'étais un peu genre « Oh mon Dieu, mais comment ça va se passer par la suite et tout ? » Donc, j'étais un peu encore dans l'euphorie, tu vois, de ma lecture. Mais en même temps, je sais pas... C'est comme si je vous disais que toutes les étapes de la lecture sont hyper cool. Tu vois, le moment où tu vas justement choisir ton livre où tu vas, tu sais, le commencer, l'ouvrir pour la première fois, tu sais, genre te dire « Oh, waouh ! » Je sais pas. Il y a un truc un peu... un peu sacré et en même temps que j'ai envie de désacraliser dans la lecture. Vous l'avez compris, vous l'avez vu depuis le temps que vous êtes là. Si ça fait un moment que vous êtes là. Si ça fait pas un moment que vous êtes là, bienvenue ! Ceci n'est pas une vidéo ASMR. En tout cas, pour moi, chaque moment que je consacre à un livre, le commencer, le choisir, l'acheter, le ranger, le passer à quelqu'un, lui faire son avis dans l'une de mes vidéos, etc. Il y a un truc un petit peu euphorisant. J'ai très, 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 très envie de lire ça. Et en même temps, comme je viens de finir un très gros livre, j'ai envie d'un truc qui se lise très vite. Tu vois ? Et comme c'était un livre d'horreur, est-ce que vraiment j'ai envie de me faire « My Best Friend's Exorcist » tout de suite ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai de petit ? Surtout ça aussi. Six versions. En plus, ça se passe au mois d'août. J'ai une enfant qui se lève. Je voulais dormir plus longtemps. Oui. Je t'ai réveillée ? Non. D'accord. J'avais répété. Est-ce que je ne me ferais pas un petit Sarah Morgan ? Histoire de... Tu vois ? Un petit truc super light et tout ? Je ne sais pas où j'ai mis mon petit trépied. Ce n'est pas très grave. Je prépare la terrasse. Je fais en sorte que tout soit nickel d'ici trois quarts d'heure, une heure. J'ai Noemi, une copine que j'ai rencontrée grâce à la chaîne d'ailleurs, qui vient parce qu'elle habite pas très loin. Tout semble pas très loin en Suisse, mais elle habite quand même dans le canton d'à côté, on va dire. Mais on avait prévu de se voir entre hier et aujourd'hui. Puis avec le férié, on ne savait pas trop ce qu'allait être ouvert ou pas. c'est encore un peu les vacances. J'ai dit, tu sais quoi ? Viens chez moi. Chez moi, la terrasse est ouverte. J'ai du café, j'ai du thé froid, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai même été chercher des petites pièces tartelettes, éclairs, etc. chez ma maman ce matin. La pâtisserie a rouvert justement ce matin. Donc ça tombait plutôt bien. Je voulais faire un point avec vous sur ça. C'était trop bien. Non, vraiment. Je vous passe le résumé parce que je pense que même si vous n'avez jamais vu ni lu, je pense que vous connaissez le pitch de l'histoire, la ville de Derry, le clown qui fait peur à des enfants. Voilà. Donc ça, c'est le premier volume. Écoutez, 800 pages, j'ai pris mon temps pour les lire, mais qu'est-ce que j'ai kiffé. C'était trop bien. Non, franchement, j'ai adoré. C'était vraiment très cool. L'ambiance, elle est là. Ce côté, encore une fois, je sais, c'est un mot que c'est une sortie que j'ai fait beaucoup en ce moment, mais c'est l'on était de nos enfances. Là, on le ressent quoi. Je pense qu'on le ressentira peut-être même encore un chouille plus dans le tome 2, à voir, mais je me réjouis. Ce que j'ai beaucoup aimé là et qui je crois n'est pas le même découpage que le dernier film, donc la dernière adaptation qui a été faite, toujours en deux fois, parle uniquement de ce que les enfants ont vécu et le film 2 parle uniquement de ce que les adultes ont vécu, tandis que King, dans les livres, les a bien écrits en simultané. C'est-à-dire que la première partie, tu as une partie de l'été des enfants et la seconde partie, c'est une partie de l'été, fin de printemps, début d'été, des adultes qui reviennent à Derry. Donc, finalement, on ne sait pas encore que ce soit chez les enfants ou chez les adultes, comment ça s'est terminé à chaque fois. C'est ça que j'aime bien, ça ajoute un petit peu de mystère en plus et encore une fois, cette ambiance vraiment très palpable de l'enfance et en même temps des peurs de l'enfance et je trouve qu'il a vraiment un don pour ça. Il sait vraiment écrire ça et là, moi, je m'y suis totalement... Enfin, j'ai plongé dedans. Ouais, il y a des scènes qui sont un peu dérangeantes, qui font peur mais pour moi, c'était tellement trop, c'était tellement grossier que ça ne m'a pas fait peur. Enfin, je ne sais pas, quand je lis une scène, je ne sais pas, d'un monstre dégueulasse ou d'un truc qui est caché quelque part et tout, je ne sais pas, ma tête, elle... Tu vois, elle a une sorte de filtre, en gros, qu'elle va mettre par-dessus et donc, je n'ai pas eu peur alors que si j'avais vu les scènes imposées à moi telles dans un film, je pense que là, j'aurais eu peur. Donc, pour l'instant, ça, c'est plutôt un bon point pour moi. J'ai passé une petite commande d'autocollant parce que je m'étais dit qu'il fallait que je... Enfin, qu'il fallait que je... Non, mais j'avais envie de customiser la housse de ma tablette qui est toute grise et franchement pas... Génial, génial. Je la regardais l'autre jour et je me disais mais en fait, elle est moche. Pourquoi je l'ai commandé, celle-ci ? Ouh, ils sont trop beaux. Sur celui-là, c'est noté Destroy the Patriarchy, not the planet. J'aime trop. Voilà. Et celui-là... J'adore. Je n'ai pas... Ah, il me fallait deux... Il me fallait du Taylor aussi, évidemment. C'est très... J'ai pris aussi un petit peu de Stranger Things. Toujours du Taylor. Ça, c'est parce que Steve dans Stranger Things, c'est mon personnage préféré, je pense. Ça, c'est Gilmore Girls. I smell snow. Et pour ceux qui reconnaîtront les petits feux de People Always Live de One Tree Hill. Donc, on a quand même plutôt une thématique série télé, musique, etc. Vu que c'est ma tablette et non pas ma liseuse. J'ai pas fait une ambiance lecture, n'est-ce pas ? Bon, je vais aller vider mon lave-vaisselle, terminer d'installer tout ça et attendre que ma copine elle vienne. Comme ça, on pourra papoter de nos expériences du concert de Taylor et faire du crochet. C'est pas une après-m' trop cool, ça ? C'est une après-m' trop cool, ça. À quoi est-ce que tu vois que le temps, il est en train de tourner, ton chat rentre ? Tu sais, Mira, ça fait des semaines qu'elle vit sa meilleure vie dehors, sur la terrasse, posée, tu sais, au soleil et tout, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Bon, pas de soleil la nuit, on est d'accord. Mais là, il commence à faire gris, il fait à peine 20 degrés aujourd'hui, je pense, le maximum. Le chat est dedans. Il y avait un petit truc dont je voulais vous parler et qu'on a fait au boulot l'autre jour qui était hyper chouette et hyper intéressant. Ma chef a été formée pour être animatrice de la fresque du livre. Les fresques, il y en a notamment la plus grande, c'est la fresque du climat. Donc, c'est un jeu de cartes sur lequel tu es formé qui va te donner plusieurs situations, plusieurs intervenants dans le monde et tu vas devoir les mettre un petit peu dans l'ordre pour établir une fresque. Par quoi ça commence, par quoi ça termine, quelles sont un peu les problématiques actuelles de certains sujets. Et basé sur ce concept de la fresque du climat, plein d'autres fresques sur différents métiers, sur différentes choses ont été établies et il y a eu la fresque du livre. Elle est actuellement, pour l'instant en tout cas, à l'heure où je vous parle, la seule animatrice en Suisse parce qu'on a pu bénéficier d'une de ses séances autour de la fresque du livre parce qu'elle devait s'entraîner un petit peu. Voilà, elle veut déjà la proposer à plusieurs établissements, notamment pour les apprentis libraires, peut-être dans les bibliothèques ou ce genre de choses. Et c'est chouette, je vous montre sur les images, c'est des petites cartes qui représentent plusieurs chaînons du monde du livre. Alors, il y a les plus basiques, tu vois, ça commence avec l'éditeur, l'auteuriste, le libraire, l'objet livre, tout ça. Et puis, petit à petit, elle va te donner des cartes supplémentaires et tu vas devoir, en fait, les insérer avant ou après les cartes que tu as déjà posées sur la table. Il y a aussi tous les aspects un petit peu plus cachés et des fois un peu plus touchy comme la surconsommation, la surproduction, le pilon, les invendus. Il y a les choses aussi un peu cool comme la seconde main, les bibliothèques, les événements littéraires, tout ce genre de petites choses. Et à toi, en tant que novice ou pas d'ailleurs, parce que ça peut vraiment être utile à plein de gens, même juste les gens qui sont un petit peu curieux, de replacer les cartes qu'elle va te donner dans le bon ordre, techniquement. Alors, il n'y a pas un ordre prédéfini, absolument parfait et juste parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se discuter. Et surtout, ce qui est chouette, c'est que derrière chaque carte, il va y avoir un énoncé des informations concernant la chose en question. C'était hyper intéressant de partager ça avec mes collègues. J'avais envie de vous en parler parce que ça me fait plaisir de vous parler un petit peu de ce monde, alors qui chez nous est très petit parce que la Suisse, on est vraiment un tout petit secteur comparé à la France, par exemple, mais qui a quand même son importance dans l'équation et dans laquelle il se passe aussi des choses, il y a aussi des choses qui bougent et de voir que, ben voilà, on a des gens comme ça qui vont pouvoir aller apporter un petit peu d'éclaircissement peut-être sur certains aspects un peu méconnus de la chaîne du livre. Ça fait plaisir et d'avoir été une des premières à pouvoir voir. Ça aussi, c'était très cool. En parlant de livres, en parlant de lecture, j'ai terminé trois bouquins dont je dois absolument vous parler avant la fin de cette vidéo qui va se terminer là d'ailleurs. Je vais commencer par mes deux très bonnes surprises et puis je vais terminer par le dernier que j'ai terminé hier qui, lui, m'a laissé un petit goût peut-être un peu plus amer, on va dire, en bouche. J'ai lu le Sarah Morgan, Embrassons-nous sous les étoiles. Sarah Morgan, je vous en ai déjà parlé. C'est une de mes autrices de romance préférées parce qu'elle est vraiment très douée dans ce qu'elle fait, dans ce style-là. Vu que j'ai sorti une vidéo sur les romances cet été, évidemment, tu vois, je suis obligée de faire le parallèle. Je la connais surtout et principalement pour ses romances de Noël. C'est vrai que c'est une autrice vers laquelle je me dirige spontanément pour avoir une petite lecture très légère, très sympathique, très familiale aussi autour de la thématique romance de Noël. Ici, le style, il est plus que connu chez elle, mais encore une fois, pour moi, elle y arrive. Pour moi, ça le fait. Il y a les bons ingrédients qui vont faire que la sauce, elle va prendre et que je vais adorer ce que je suis en train de lire. Pour une fois, j'ai décidé de partir sur une romance plutôt estivale, ce qui n'est pas spécialement mon style, mais j'avais envie de la découvrir aussi dans ce style-là, dans cette saison-là, disons-le. Flora a trouvé en Jack vraiment l'homme idéal. Elle l'adore, mais elle sait que sa femme est décédée il y a quelques mois de ça, qu'il a deux filles, une grande ado de 17 ans et une plus jeune fille de 8 ans. Donc évidemment, dans un souci de bien faire et de ne pas trop s'imposer dans la vie des filles de Jack, elle essaie d'y aller le plus doucement possible. Elle-même a eu une enfance très liée au deuil qui a été très difficile pour elle à vivre. Donc elle se sent un petit peu proche de ses filles et en même temps, elle ne veut pas trop s'imposer. En même temps que son passé va se rappeler à elle, elle doit aussi penser à construire son présent et potentiellement son futur avec Jack. Mais ça ne sera pas chose aisée avec Izzy, la plus grande des filles de Jack, qui elle, n'est pas du tout, mais alors pas du tout ouverte à l'idée que son père se mette avec quelqu'un. Ça peut être la fille la plus incroyable de la Terre, c'est non. Et encore une fois, ce que Sarah Morgan sait très très bien faire pour moi, c'est de ne pas exclusivement axer son histoire sur la romance entre Flora et Jack, mais en plus d'y intégrer toute une partie justement très tournée vers le deuil, vers la perte de quelqu'un, vers des secrets aussi que cette personne aurait emporté, des choses qui auraient pu changer si elle était restée parmi eux. La douleur aussi et la difficulté d'une adolescente de 17 ans à se faire sa place dans sa propre famille et qui ne sait plus vraiment à quoi elle sert du moment que sa mère n'est plus là. Elle ne sait pas quel rôle elle doit jouer. Est-ce qu'elle doit jouer le rôle de petite maman pour sa petite sœur ? Est-ce qu'elle doit prendre sa vie en main et partir à l'université sans se retourner ? Et là où pour moi elle réussit encore une fois de façon très simple. Il n'y a rien de waouh qui se passe dans ce livre. C'est tout tourné vers les émotions. Alors oui par contre, petit avertissement, on y parle du décès d'une maman, mais j'ai trouvé que les relations en tout cas se construisaient là autour et de façon très tendre et touchante. J'ai vraiment passé un excellent moment avec cette lecture. D'ailleurs, sans qu'il se passe vraiment quoi que ce soit de spécial, je l'ai lu en deux jours. Tu sais, dans une romance qu'ils vont finir ensemble mais tu veux savoir comment. Et puis j'étais dans un bon mood, j'étais sur un week-end férié avec le pont, tout ça, tout ça, donc je pense que j'étais vraiment bien motivée. En un jour, j'ai lu six versions. Le premier tome de cette saga qui s'appelle Les orphelins du monde de Scarclos. Matt Vezolovski, il a créé un concept de thriller qui est assez innovant pour moi. Six versions, c'est le nom d'un podcast tenu par un certain Scott King qui est donc l'hôte de ce podcast qui va revenir à chaque fois sur des faits divers assez marquants ou alors au contraire plutôt pas beaucoup exploités que les gens ont un petit peu oubliés. Et il va essayer de trouver six personnes impliquées de près ou de loin de ce fait divers et de les interviewer souvent, là en l'occurrence c'est 20 ans après les faits, pour obtenir le plus d'informations possibles depuis le plus de points de vue possible. Dans Les Orphelins du Monde de Scarclos, il va rencontrer des protagonistes qui ont vécu quelque chose d'assez inhabituel, traumatisant il y a 20 ans en arrière lors d'un camp d'été. Ils étaient cinq, l'un d'entre eux n'est jamais rentré d'une virée nocturne. Qu'est-ce qui s'est passé ce fameux soir d'août 95 ? Est-ce qu'il s'est perdu ? Est-ce qu'il est tombé ? Est-ce qu'il a été tué ? Est-ce qu'une bête qui visiblement vivrait dans cette forêt dans ces marécages aurait pu le manger ? Tout est possible et Scott King en contactant différents protagonistes va justement essayer de mettre de la lumière là-dessus. Ce qui est vraiment chouette, c'est que le livre est écrit comme si tu écoutais un podcast. Donc c'est vraiment quasiment exclusivement que des dialogues. Après, il y a des grands monologues parce que les personnages sont amenés à parler beaucoup de ce qui s'est passé et des différents événements. Mais le personnage de l'hôte est toujours là pour relancer une question, pour faire avancer plus ou moins l'intrigue. Alors le système de narration au départ est un petit peu déroutant parce qu'en effet, on ne connaît pas les protagonistes. Pourtant, on sait que tout le monde qui se parle, qui se connecte entre eux savent qui ils sont, savent de quoi plus ou moins ils parlent. Et toi, tu arrives un petit peu là au milieu de nulle part et tu te demandes comment tu vas réussir à rentrer dans l'histoire. Je vous dirais qu'au bout de quelques pages, c'est fait, c'est bon, tu remets tout le monde en place, tu vois très bien qui est qui et qu'est-ce qui va se passer. Un élément à la fin qui m'a un petit peu déroutée et qui m'a laissée me dire est-ce que c'est vraiment plausible finalement ? On arrive à une sorte de conclusion et on se demande comment les enquêteurs à l'époque n'ont pas pu plus creuser pour arriver à la même conclusion. Comment est-ce qu'un monsieur qui fait un podcast arrive peut-être à avoir plus d'informations que la police à l'époque ? J'ai beaucoup aimé les petits twists qu'il y a pu avoir à la fin. Ça m'a surprise. Évidemment, comme c'est le premier tome, tu ne peux pas vraiment t'y attendre. Il y en a d'autres. Toujours le podcast signé par Scott King qui est six versions mais il va parler de différents faits divers donc on peut les lire finalement probablement indépendamment les uns des autres. Moi, je pense que me connaissant, je vais les lire à la suite et donc voilà. Il est sorti en poche d'ailleurs. J'ai vu ça l'autre jour. Et le dernier mais je suis un petit peu triste de terminer sur celui-ci et de vous le présenter comme ça parce que vraiment j'avais envie de je ne sais pas de quoi j'avais envie quand je l'ai commencé mais il y a un truc qui finalement ne l'a pas fait. Après, le livre était super court donc j'ai quand même été jusqu'au bout. J'ai lu et j'ai terminé hier Le Clan des Béleines qui est un livre que j'ai surtout lu en numérique mais qui m'avait été envoyé ensuite par les éditions Scrineo en format papier avec la dédicace de l'autrice et tout. Donc voilà, c'est pour ça en plus ça me fait un peu de la peine de ne pas avoir été plus convaincue que ça donc c'est un petit livre qui va nous raconter l'histoire de Nora qui est vétérinaire et qui revient dans le village de son enfance reprendre le cabinet du vétérinaire qui est parti à la retraite. Elle débarque de Paris avec sa fille. Elle a un peu d'appréhension mais en même temps elle est super contente de revenir, de pouvoir offrir une vie à la campagne à sa fille sauf que dès qu'elle arrive elle comprend très vite que les loups sont un sujet tabou, sont sujets à divergence parmi les habitants du village mais pour elle un animal reste un animal et quand elle va trouver un loup blessé elle va décider de le sauver. Ce qui évidemment va la mettre en porte-à-faux avec tout le village qui va la prendre en grippe qui va dire qu'elle est une amie des loups et que ces loups ils sont gérés et contrôlés par la fameuse famille Bélen qui s'est installée il y a quelques années de ça et qui bizarrement depuis qu'ils sont là les loups ravagent tous les troupeaux la série est fermée donc les gens n'ont plus de travail enfin tu sens que les villageois ils sont un peu sur les dents quoi tu vois les dents de loups donc il y a quelque chose d'assez mystérieux qui se passe autour de cette famille autour de ces loups c'était assez intriguant mais il y a un truc qui pour moi au niveau de la plume n'a pas fonctionné c'est difficile à décrire il y avait un truc qui faisait que ça me sortait de ma lecture assez constamment j'ai vraiment eu cette sensation des fois que l'autrice appuyait sur des détails qui je sais pas comment dire qui soit n'étaient pas forcément importants et j'aurais voulu qu'elle creuse peut-être d'autres choses parce que je vous le dis voilà le roman est très court et ça prend du temps à se mettre en place et en même temps la fin se précipite et on accentue des petits détails des petites choses qui veulent nous faire aller du côté bien pensant du personnage principal nous dire ah oui elle est comme ci elle est comme ça c'est chou c'est bien c'est waouh peut-être être un petit peu admiratif de ce personnage et de sa fille et de ses origines et de tout ça tu vois et en même temps j'arrivais pas du tout à m'attacher ni à sa fille ni à elle ni à sa tante ni à enfin bref tous les gens qui sont finalement un peu de son côté bien qu'on verra vite qu'il n'y a pas beaucoup de monde désolé ma batterie m'a lâché je vais pas épiloguer 100 ans sur ce titre pour moi ça ne l'a pas fait ça a été un rendez-vous manqué mais c'est pas grave ça arrive c'est pas grave c'est comme ça c'est la vie je vais arrêter cette vidéo ici j'espère que cette tranche de vie du mois d'août vous aura plu je vous souhaite une excellente rentrée et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos bye